Les gars, défi Koundé, c'est parti ! Je vais déjà un petit peu vous parler de lui, personnellement, premier conseil, ne cherchez pas, faites-le ! Pourquoi ? Parce que Koundé fait partie actuellement de ses 2, 3 meilleurs défenseurs centrales français. Alors même s'il est petit, parce qu'il fait 1m76 ou 1m78 je crois, même s'il est petit, c'est vrai que ça peut être dérangeant, mais en tout cas dans ses stats, il est au niveau des joueurs comme Varane et l'Anglais. Alors pourquoi ? Parce que regardez, si on peut comparer les cartes entre Koundé et Varane, déjà, Koundé on pourrait le rapprocher plus du côté de l'Anglais actuellement, même si bon, au niveau des stats, il est légèrement inférieur que lui, mais il va plus vite, donc voilà, vous savez, cette année, c'est très important pour un défenseur central d'aller vite. Et là, on voit bien que Koundé, à l'heure actuelle, est à 82 de général, mais sachez que si le FC Séville vient être reclassé en Europa League, les mecs, sachez que Séville, sur les 5 dernières saisons d'Europa League, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 victoires en finale, donc voilà, c'est 4 fois champion d'Europa League, donc voilà, vous le savez très bien, ceux qui jouent à FIFA, les connaisseurs, vous le savez très bien, le FC Séville, la compétition Europa League, c'est la sienne. En tout cas, voilà, sachez que si, déjà, s'il passe les poules, la carte devrait passer à 85 normalement, et ensuite, il va prendre un plus 1 à chaque fois, donc en plus de ça, par rapport à la Ligue des Champions, Europa League, ça commence directement en 16ème de finale, et non pas en 8ème, donc déjà, tu gagnes un tour, donc imaginez 85 à la sortie des poules, 86 en 8ème, 87 en quart, 88 en demi, 89 en finale, et s'il gagne la finale, et bien c'est une carte qui sera à 90, et si déjà, il a des stats comme ça, à 82, juste déjà, quand il va passer à 85, s'il vient sortir des poules, donc aller en Europa League, juste là déjà, ça va être une dinguerie. Donc, on va voir ensemble, les gars, pour pouvoir faire le défi Koundé, on va commencer, donc là, il y a 5 étapes à réaliser, apparemment, c'est assez compliqué, maintenant, moi, je vais le découvrir avec vous, et on va voir un petit peu comment ça se passe pour le débloquer. Alors, en sachant que, les gars, c'est toujours pas compliqué pour pouvoir aller faire les défis, « Mi emmener », c'est écrit en bas, les mecs, vous appuyez sur « Triangle » ou sur « Y » sur « Xbox », et directement, ils vont t'emmener là où il faut que tu fasses le défi. Donc, là, t'as « Salon Argent », « Manager de talent », donc « Classic RTTF », « Malice de jeu », « Ballon Mystère », « Défend ton terrain », « Échange », « Sans règles », blablabla, blablabla, donc voilà, les mecs, c'est pas compliqué. Donc, toi, il faut que tu ailles dans « Classic RTTF », voilà. Donc, les potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire en tir en finesse, donc marquer 4 buts en tir en finesse avec des joueurs de la Liga dans le match amical « Fut Live », donc le « Classic RTTF », on vient de le dire, avec au moins 8 joueurs de la Liga parmi les titulaires. Déjà, tu ne te casses pas la tête, tu commences par un 11 de départ de Liga Santander, voilà. Tu commences par ça, et ensuite, tu dois marquer, donc, dans un match, ou dans plusieurs matchs, mais en tout cas, en un match, tu peux déjà réaliser le premier défi, donc marquer 4 buts en finesse. Pour marquer 4 buts en finesse, les gars, sur PS4, vous appuyez sur le R1 et le bouton de frappe, donc moi, c'est carré, mais bon, en classique, c'est rond, vous connaissez les mecs, donc c'est ça, c'est le tir en finesse. Deuxième, c'est défenseur altruiste, donc adresser 5 passes décisives avec des défenseurs de la Liga dans le match amical « Fut Live ». « Fut Live », donc classique, RTTF, avec au moins 8 joueurs de la Liga parmi les titulaires. Donc là, c'est simple, c'est au début de ton match, ce que tu fais, c'est que tu places tes défenseurs dans le milieu de terrain, voire même attaquants, ou tu peux même jouer avec un 11 de départ de la Liga avec que des défenseurs, comme ça au moins. Quand tu vas faire une passe, tu es sûr au moins que la passe sera faite par un défenseur, et tu ne te casses pas la tête. Alors, niveau collectif, ça va être compliqué, les statistiques devant le but, ça va être dur, mais au moins, chaque but que tu vas marquer, la passe décisive, elle sera donnée à un défenseur. C'est un truc en plus que moi, en tout cas, je fais en général, je fais monter mes 4 défenseurs dans le milieu de terrain, et j'essaye de faire une passe décisive avec eux. Ce n'est pas toujours évident, mais quand on peut le faire, on le fait. En plus, en général, on arrive à s'arranger avec d'autres joueurs qui font aussi les défis, donc si tu te débrouilles et que tu tombes sur un bon gars, tu peux réaliser le défi là assez facile. La Liga est là, donc là, c'est adresser une passe décisive dans 15 matchs distincts. Donc là, tu dois faire au moins 15 matchs, là, ça va être la galère. Avec des joueurs de la Liga dans le match amical, Futlife classique RTTF, avec au moins 8 joueurs de la Liga parmi les titulaires. Donc, ça rejoint un petit peu le premier défi où tu dois jouer avec 8 joueurs de la Liga, pareil pour le deuxième défi. Donc, tu peux déjà réaliser les 3 défis en même temps, sauf que là, sur le troisième défi, il faudra que tu fasses 15 matchs. Ça risque d'être un peu plus long. Au moins, tu es clair que tes 15 matchs, il ne va pas falloir rigoler, il va falloir try-out. Buteur en Espagne, donc, marquer 12 buts avec des joueurs de la Liga dans le match amical, Futlife classique RTTF, avec au moins 8 joueurs de la Liga parmi les titulaires. Donc là, ça rejoint les autres défis. Donc, tu dois avoir un 11 de la Liga. Et en plus de ça, il faut que tu marques 12 buts avec des joueurs. Donc, tu peux réaliser tous les défis en même temps. Normalement, si tu te débrouilles bien, tu peux comptabiliser tous tes défis parce qu'après, il te reste la victoire en tête. Remporter 10 matchs amicaux, Futlife classique RTTF, avec au moins 8 joueurs de la Liga parmi les titulaires. Donc là, ça rejoint un peu le troisième défi. Donc là, il faut que tu adresses dans 15 matchs distincts des passes décisives. Mais il faut aussi que tu saches que tu as au moins 10 victoires à faire sur ce mode. Donc là, ça va être peut-être un peu difficile. C'est pour ça que moi, pour les 10 victoires, je te conseille d'essayer de gagner tes matchs forcément. Mais je te conseille de te concentrer sur les 4 premiers défis en premier. Parce que si tu vas jouer avec des défenseurs dans le milieu de terrain et qu'en plus de ça, il faut que tu gagnes tes matchs, ça risque d'être un petit peu le calvaire, un petit peu galère. Donc voilà, moi, je te conseille clairement de commencer par les 4 premiers défis. Essayer de réaliser les 4 premiers. Et ensuite, si tu arrives à gagner en faisant les 4 premiers défis, c'est bien aussi. C'est toujours bon à prendre. Surtout qu'après, il faut que tu fasses 10 victoires. Là, les gars ne te laisseront certainement pas gagner. À moins que tu tombes vraiment contre des gars super sympas. Mais bon, ça m'étonnerait les gars. On connaît, c'est très compliqué, la communauté. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais sachez que déjà, Koundé à 82 a une très belle carte. Juste quand il va passer à 85, je suis curieux de voir. Il va prendre un plus 3. En vitesse, il va passer au moins à 84. En physique, il va passer au moins à 80. En défense, il va être au moins à 87. Alors certes, il est petit. Il fait 1m76, peut-être. Mais sachez, la carte gratuite est très intéressante. Donc personnellement, moi, je vais le faire, les gars. Je vais le faire parce qu'il a une carte qui est juste exceptionnelle. Et j'ai envie de voir son évolution. J'ai confiance au FC Séville. Je sais très bien qu'ils vont avancer dans la compétition. Si ce n'est pas en Ligue des Champions, ça sera en Europa League. Donc vraiment, moi, personnellement, j'ai confiance. Et comme je vous ai dit, il peut être un des meilleurs défenseurs central français hors icône. Je pense qu'il peut rejoindre largement Varane, même si, bon, il est plus petit que Varane. C'est peut-être un problème. Mais bon, il peut apporter son petit truc en plus. Donc moi, personnellement, je vais le faire. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez votre plus beau pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça se soutient. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Forcément, activez la petite cloche de notification. Et on se retrouvera en live et dans des prochaines vidéos très rapidement. En tout cas, ce soir, je suis en live à 21h pour la suite de mon fut de champions. On est en 9-1 actuellement. Donc forcément, on va essayer d'aller chercher le plus de victoires possibles. Et on fera les comptes à la fin. Merci, les gars, d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501